Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler, chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous collectons et nous traitons les eaux usées pour pouvoir réutiliser ou restituer au milieu naturel une eau dépolluée. Un coup d'œil pour comprendre. Les eaux usées, des eaux rejetées après leur utilisation par les activités domestiques, industrielles et agricoles, arrivent à la station d'épuration par un réseau de canalisation. Un premier traitement, dit primaire, permet d'éliminer les matières en suspension dans l'eau. Les déchets les plus importants sont retenus par des grilles et des tamis. Ils sont ensuite évacués. Puis, le sable et les graviers se déposent au fond d'un bassin, tandis que les huiles et les graisses remontent à la surface grâce à de petites bulles d'air. Ces huiles sont collectées et peuvent être éliminées biologiquement. Un coagulant est ensuite ajouté à l'eau. Progressivement, les matières résiduelles se collent entre elles pour former des grumeaux appelés flocs. Sous l'effet de la gravité, ces flocs tombent au fond d'un vaste bassin de décantation, puis sont évacués. A la surface, un réseau de goulottes recueille en continu une eau clarifiée. Cette eau fait ensuite l'objet d'un traitement secondaire qui concerne les matières dissoutes, telles que les matières organiques. Ces matières sont digérées par des bactéries dans des bassins remplis de billes de polystyrène sur lesquelles ces bactéries se fixent. Les bactéries mortes et les matières résiduelles forment alors des bouts qui sont régulièrement extraites pour être à leur tour traitées. Après chaque étape de traitement, l'eau est analysée. Une fois débarrassée des éléments qui la polluaient, elle peut alors être rejetée dans le milieu naturel ou réutilisée pour tous les besoins des vies et des industries. Sous-titrage Société Radio-Canada